bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va domotiser mes rideaux avec le système connecté de chez adacissan qui fonctionne avec la domotique tuya dans la vidéo on va faire le déballage je vais faire l'installation du système motorisé sur mon double rideau on va procéder à la connexion sur l'application tuya smart je vais vous montrer deux connexions différentes la première connexion ce sera de la passerelle qu'on appelle aussi hub ou gateway qui sera utile et obligatoire pour la création de scènes d'automatisation et sera également obligatoire si vous n'êtes pas chez vous à la maison pour utiliser à l'extérieur de chez vous il vous faut obligatoirement une passerelle car le module ici le système n'est pas wifi mais il est bluetooth ensuite on va regarder le paramétrage du rideau pour terminer l'installation on va découvrir les différentes fonctions sur l'application on va tester les assistants alexa et google et pour finir ma conclusion après plusieurs mois de tests commençons par le déballage j'ai reçu deux boîtes différentes une toute petite boîte sans logo sans rien et la boîte bien sûr du système autorisé dans la petite boîte on va retrouver une passerelle une passerelle en forme de clé usb la passerelle on l'appelle ça aussi un hub ou une gateway c'est une passerelle multi protocole elle fait bluetooth zigbee et wifi on retrouve aussi son manuel elle n'est pas dans la boîte principale car c'est aussi une option dans la boîte principale on retrouve un panneau solaire pour alimenter le système si on le souhaite le panneau est en vert ses dimensions donc il fait 19 cm de longueur 12 cm de large et une épaisseur de 1 cm où il ya la partie en plastique et de 2 mm pour la partie en vert son câble intégré fait 14 cm de long avec une connectique en usb type c on a le manuel de l'adhésif double face pour le panneau solaire le système de fixation qui va permettre de fixer le système motorisé connecté le système de fixation il a l'air basique mais il s'adaptera aux différents types de barres de rideaux qu'ils soient arrondis en forme de u ou de t le système motorisé qui intègre une batterie de 4000 mAh on a le bouton d'allumage et le bouton de connexion c'est un système avec une chaîne vous allez devoir bien choisir la longueur si vous le commandez il y a trois longueurs disponibles vous avez le 2,5 mètres le 3,5 mètres et le 4,5 m par exemple mon rideau à moi fait 2 mètres la chaîne est ajustable donc j'ai besoin du 2,5 m si votre rideau fait 2,8 ou 3 m vous allez avoir besoin du modèle de 3,5 m s'il fait 2 mètres et demi celui de 2 mètres et demi sera suffisant dans le petit sachet on a une pince qui sera utile si on a un double rideau comme pour les miens pour finir on a une télécommande qui va nous permettre d'ouvrir et de fermer le rideau ils nous fournissent aussi le support de fixation murale avec système adhésif 3 m on peut aussi le visser bien sûr procédons maintenant à l'installation tout d'abord sur chaque côté de sa barre de rideau à l'extrémité on va visser le système de fixation une fois fixé derrière le système autorisé on remarque des petits trous de fixation on accroche on pose chaque module sur le système d'accroche c'est comme accrocher un tableau un cadre on fait attention car la chaîne doit être légèrement situé au dessus de la barre de rideau choisissez les bons trous c'est facilement enlevable vous pouvez vous tromper il n'y aura pas de conséquence sur la chaîne vous avez un crochet déjà installé avec un bouton qui va servir à tendre la chaîne ensuite si vous avez un double rideau comme moi vous allez devoir installer le deuxième crochet bien sûr sur la chaîne où il n'y a pas déjà le crochet installé vous insérez la chaîne sur la première partie et vous assemblez les deux parties vous appuyez fort et voilà le deuxième crochet est installé sur les rideaux vous accrochez les pinces les crochets et voilà le système est installé c'est une histoire de cinq minutes il ne reste plus qu'à brancher le panneau solaire pour ça il faut d'abord installer l'adhésif double face qui nous fournissent ne collez pas directement sur votre rideau le double face je pense pas qu'il va tenir sur votre rideau il faut absolument placer malheureusement le panneau solaire aussi pour qui capte plus la lumière du soleil directement sur la vitre donc sur la fenêtre vous branchez bien sûr le câble du panneau solaire sur le système motorisé vous pouvez allumer le système motorisé une fois que c'est installé maintenant il faut procéder au réglage de fermeture et d'ouverture du rideau mais pour faire ce réglage il faut procéder à la connexion à l'application tuya smart donc Sous-titrage ST' 501 ... 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